Le thème de ce matin est la résistance dans le combat spirituel. La résistance dans le combat spirituel. Tu peux parler à ton frère de gauche, la résistance dans le combat spirituel. Parle à celui de droite. Parle à toi-même la résistance dans le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 20. Et nous lirons 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Et puis nous prendrons Jacques chapitre 4 verset 7. Je demanderai votre attention et de me suivre attentivement. Suivre attentivement cet enseignement car Dieu me l'a communiqué pour nous donner depuis le vendredi. Je parle de cela. Parce qu'il y a une réalité, des réalités spirituelles qui agissent, eux, malheureusement, si nous ne sommes pas prudents, attentifs, nous pouvons passer à côté. Et pensons que certaines choses sont normales, naturelles, alors qu'elles ont une origine spirituelle et qu'elles agissent dans le monde physique. Alors, pour honorer la parole de Dieu, je veux me demander de nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ces trois textes. Éphésiens 6, 1 Pierre 5 et puis Jacques 4. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Réveillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche et de faire connaître ardemment le mystère, et librement est le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9 « Soyez sombres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le mort. » Jacques, chapitre 4, verset 7 Jacques, chapitre 4, verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. » Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. La résistance dans le combat spirituel C'est quoi la résistance ? La résistance, c'est l'action ou le fait de résister Résister, c'est s'opposer à une force contraire Lorsqu'on résiste, cela veut dire qu'il y a une force contraire qui veut nous pousser dans une autre direction qui n'est pas la bonne Et là, on parle de la résistance, où on résiste Résister, la résistance, c'est aussi l'action de s'opposer à une attaque Par la force ou par les armes On parle de résistance, cela sous-entend qu'il y a une attaque quelque part Et on s'oppose à cette attaque, soit par la force, donc il faut avoir une force beaucoup plus importante Pour faire face à l'opposition ou encore à l'attaque dont on fait face Voyez-vous, ou soit posséder des armes pour repousser l'ennemi qui cherche à nous nuire Et sur le plan stratégique, vous le voyez sur le plan géopolitique Une résistance désigne un mouvement qui s'oppose à l'occupation d'un pays par les forces étrangères Donc lorsque l'on veut attaquer un pays, on le voit dans l'armée L'armée adverse ou l'armée ennemie va déployer son arsenal de guerre Ses armes, toutes sortes d'armes pour attaquer Et la nation ou le pays qui est attaqué va former ce qu'on appelle une résistance Et cette résistance, c'est comme un bouclier pour empêcher les attaques Cela peut être par balles, cela peut être par les obus ou quoi De pouvoir nous atteindre ou atteindre le pays Et cette résistance, elle est beaucoup développée aux Etats-Unis en Israël Vous ne pouvez pas envoyer un missile et toucher Israël facilement Parce qu'avant même que le missile puisse atteindre le pays d'Israël Il y a comme un bouclier, il y a comme une résistance naturelle Lorsqu'un missile, les missiles sont largués, lâchés Tout de suite, il y a un contre-missile qui vient attaquer Et pour en renverser votre attaque Voilà pourquoi Israël est parmi les pays les plus sécurisés au monde Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce qu'il sait, selon les prophéties, toutes les nations cherchent à combattre Israël Toutes les nations cherchent, je disais d'ailleurs dans Zacharie Je ferais d'Israël une pierre pésante pour toutes les nations Et toutes les nations cherchent à détruire ce pays Mais il y a une protection surnaturelle divine qui est sur cette nation Mais à part cela, il y a aussi des arbres très stratégiques Qui sont là pour faire opposition ou encore résister aux attaques de l'ennemi Et la Bible exploite, utilise ce mot résistance dans le contexte du combat spirituel Et il est important de savoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus Nous avons quitté le pouvoir ou encore le royaume de Satan Lorsque nous étions païens, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance Ou encore la domination du malin Le malin qui est le diable, Satan Pouvait avoir une influence directe sur nous Dominer sur nous, nous écraser Nous soumettre à sa volonté Et faire de nous sa proie Nous utiliser comme il veut à sa guise Mais à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus Il y a eu un transfert La Bible dit, rendez grâce à Dieu Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Il nous a délivré de la puissance des ténèbres Et il nous a transporté dans le royaume de son fils Donc lorsque nous acceptons Jésus Il y a un transport spirituel qui se fait Du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière Donc on n'est plus sous sa domination On n'est plus sous son contrôle ou encore son pouvoir Et nous lui échappons Il n'est plus notre maître Et nous nous plaçons volontairement sous la protection La couverture de Dieu Et Christ devient notre maître Amen Et depuis Genèse La Bible nous parle de la réalité du combat spirituel Quand vous lisez Genèse 3.15 Vous pouvez noter la référence Lorsque l'homme et la femme pêchent C'est Dieu lui-même qui va donner une information Concernant la réalité du combat spirituel Dieu dit ceci Je mettrai une imitié encore en d'autres mots Guerre, haine, confrontation, combat Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent Donc il y a une guerre des deux postérités Ou encore des deux descendants Et la postérité du serpent a pour but A pour mission de blesser la postérité de la femme au talon Et la postérité de la femme écrasera sa tête Cette prophétie parle du combat spirituel Mais parle aussi de la victoire finale de ce combat Qui a été remporté à la croix Et qui bientôt sera manifeste de manière visible Est-ce que je me fais comprendre tout ce que je veux ? Donc il y a une réalité spirituelle Chrétien, chrétien, enfant de Dieu Le monde dans lequel tu vis, toi et moi nous vivons N'est pas seulement composé de ce que nous voyons Il y a aussi un monde spirituel Démonia qui existe et qui opère Et qui agit et qui manifeste un certain pouvoir Contre les hommes en général Mais aussi, surtout Les chrétiens en particulier Amen Alléluia, Rebo, Shaka Ils n'aiment pas ce message Regarde, on vous a dit, il est vaincu Non, dis-lui, il est vaincu Les intercesseurs sont là A chaque fois que Dieu me demande de parler d'un thème Qui touche Amen Demondez-moi Le deuxième livre On connait ces choses Soyez calme Tout à l'heure Il va quitter vos vies Alléluia Alléluia Dieu m'a parlé Clairement Il m'a dit Mon peuple est ciblé Attaqué comme pas possible Il me l'a dit Et surveillez bien les enfants Calmez-les Parce qu'ils aiment ça Pour que tu n'écoutes pas Et je ne veux pas Trop d'amènes Je veux que tu sois calme Que tu écoutes bien D'accord Est-ce qu'on est d'accord C'est pas un culte évangélique C'est un culte d'enseignement Tu dois, Dieu doit T'ouvrir tes yeux Pour que tu comprennes La réalité du combat Et éviter les distractions S'il vous plaît Donc Ça va ? C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde entend ? Tout le monde est avec moi ? Fais comme ça Je t'aime Saint-Esprit Nous sommes en train de le déranger Et il a fait une contre-attaque C'est ça au fait Et Il est vaincu Il est vaincu Alléluia Donc je disais Qu'il y a des réalités Non seulement visibles Que vous voyez Mais il existe aussi Des réalités spirituelles Parce que Dans ce monde Il y a des esprits Si Dieu vous ouvrait les yeux Vous serez effrayé Des démons qui vous entourent Quand vous marchez Quand vous allez dans des métros Quand vous allez au travail C'est terrible Le monde entier Est sous la domination Du diable Des démons Et le diable S'est tellement bien organisé Il a tellement bien structuré Son royaume Qu'il Il se retrouve Dans toutes les sphères De la société Dans toutes les couches De la société Pour pouvoir Asseoir sa domination Et voilà pourquoi Même dans les airs Vous sentez Des fois comme Une lourdeur Quelque chose Qui vous résiste Si vous êtes sensible Si vous êtes spirituel Vous allez sentir ça Parce que Plus ça va Plus ça va S'intensifier Mais Nous allons résister Au nom de Jésus Alléluia La Bible appelle Dans Ephésiens 2 Verset 1 à 2 La Bible appelle Satan Le prince De la puissance De l'air C'est à dire Il règne Il domine dans les airs Et on parle de lui Comme l'esprit Qui agit Dans les fils De la perdition Donc il est capable Il est capable D'animer les gens Il est capable De posséder les gens Il est capable D'influencer les gens Pour vous faire du mal Pour vous atteindre Pour vous blesser Pour faire des choses Inimaginables Il peut provoquer Des situations Difficiles Des problèmes Des difficultés Des accidents Toutes ces choses là Dans le but De vous atteindre Donc Le diable Il est réel Alléluia Et la Bible On dit qu'il y a Cette guerre Depuis Genèse Genèse 3 En bas Regardez avec moi Apocalypse Chapitre 12 Verset 12 Lisez rapidement Avec moi Apocalypse 12 Verset 12 Donc le combat Spirituel N'est pas Un mythe Ce n'est pas Non plus Une fiction Ce n'est pas Une invention Humaine C'est une réalité Apocalypse 12 Vous avez trouvé ? Ok Là on nous dit Qu'il y avait De guerre dans le ciel Il y a eu De guerre Entre les anges De Dieu Caël Et Satan De dragon La Bible appelle Le dragon Rouge feu La Bible appelle Le serpent ancien La Bible appelle Satan Nom qui veut dire Adversaire Et la Bible appelle Aussi le diable Nom qui signifie Calomniateur Voyez ? Il ne faut pas laisser L'avantage A l'ennemi Justement De nous atteindre Regardez le verset 12 Il est dit ceci Verset 12 Apocalypse 12 Verset 12 Il est dit C'est pourquoi Réjouissez-vous Cieux Et vous qui habitez Dans les cieux Malheur à la terre Et à la mer Car le diable Est descendu vers vous Animé de quoi ? D'une grande colère Sachant qu'il a Peu de temps La Bible nous enseigne La prophétie Nous enseigne Que malheur A la terre Donc le diable A été précipité Il a été jeté Sur la terre Avec les hordes Démoniaques Sataniques Et il est tellement Animé d'une colère D'une rage Qu'il est prêt A détruire A décimer Le maximum De personnes Parce que l'homme Est créé A l'image de Dieu Le combat spirituel Ce n'est pas seulement Pour les chrétiens Mais c'est aussi Pour les non-croyants Parce que l'homme En général A été créé A l'image de Dieu Et son but C'est de détruire Les hommes Créés A l'image de Dieu C'est pour cela Que vous voyez Plus ça va Plus il y a Des multiplications Des catastrophes Vous ne pouvez pas Allumer votre télé Sans voir Des situations Horribles A la télévision Et le problème C'est quoi C'est que Plus on est exposé A ces choses Ça commence A devenir normal Frère C'est des hommes Comme toi Qui périssent C'est des familles Comme ta famille Qui périssent Tu ne peux pas Rester insensible Alléluia Parce que Le diable est descendu Il est animé D'une grande colère Et il cherche A détruire Il cherche A détruire Les hommes Il cherche A détruire A décimer Les races Des hommes C'est pourquoi La Bible dit Prions pour tous Les hommes Élevons nos mains Prions pour tous Les hommes Troisième chose Toujours dans Apocalypse Regardez Là nous sommes En train de voir Sa cible Verset 17 Il est dit quoi Il est dit Et le dragon Fut irrité Contre la femme Et il s'en allait Faire la guerre Au reste De la postérité De sa postérité A ceux Qui gardent Les commandements De Dieu Et qui retiennent Le témoignage De Jésus Donc la Bible Il est esprit Donc il est invisible On ne le voit pas Sa guerre Aussi est spirituelle Et on ne voit pas La manière Dont il travaille Qui a déjà vu Satan ici Qui voit les démons Ici Personne Des fois on a même L'impression Qu'ils n'existent pas Mais la Bible dit Ils sont réels Il a l'affaire À la guerre À la postérité De la femme À ceux Qui gardent La parole de Dieu Qui gardent Le témoignage De Jésus C'est-à-dire L'enfant de Dieu Qui aime Dieu Jésus dit quoi Celui qui m'aime C'est celui qui garde Ma parole Donc à chaque fois Que tu gardes La parole de Dieu Tu essaies Tu t'efforces D'obéir à la parole de Dieu Tu es la cible Du diable Et ne dormez pas Suivez-moi bien Regardez-moi bien en face Alléluia Tu es la cible Numéro un du diable Il te fait la guerre Et on nous dit Ensuite il fait la guerre À ceux Qui vont Qui gardent Le témoignage Ceux-là Qui vont témoigner De Jésus Qui arrive à témoigner De Jésus Dans sa famille Dans son entourage Donc toute personne Qui va témoigner De Jésus Devient également La cible du diable Les gagneurs d'âme Les évangélistes Les frères et sœurs Qui vont parler De Jésus Qui vont inviter Les gens à Christ Ou encore à l'église Ils deviennent La cible numéro un Du diable Parce qu'il sait Qu'en annonçant L'évangile Ton but Ou notre but C'est de le sortir Du pouvoir du diable De sa main mise Alors il est en colère Il attaque Et pour cela Quand vous parlez De Jésus Lorsque vous annoncez Christ Vous devez d'abord prier Vous devez avoir Une fille de prière Priez sérieusement Et lorsque vous avez Ammené une âme A l'église Une âme Dans le royaume De Dieu Prenez soin De cette âme Dans la prière Parce que le diable Fera tout Pour la sortir De la foi Pour la ramener Dans le monde Nous n'avons-nous pas vu De grandes croisades Se tenir Mais après On a gagné Des milliers d'âmes Où sont parties ces âmes ? Parce qu'il n'y a pas eu De suivi Parce qu'il n'y a pas eu D'encadrement Parce qu'il n'y a pas eu D'accompagnement spirituel C'est pour cela Que lorsqu'une âme Se convertit Elle doit intégrer Une église Pour que là On puisse prendre soin De cette personne L'aider dans sa foi Dans sa marche chrétienne A évoluer A devenir un chrétien Une chrétienne forte Et quand une église S'engage Dans cette voie Elle devient aussi La cible Du diable Amen J'ai une bonne nouvelle Le diable Est un ennemi vaincu La Bible nous dit Que Jésus Apparu pour détruire Les œuvres du diable Donc ses œuvres Ont été détruites Détuites à la croix A la croix La Bible déclare Que Jésus A déployé Les dominations Les autorités Dépouiller quelqu'un Ça veut dire Le désarmer Ne plus y avoir De force Donc ce que Jésus A fait Aucun prophète N'a fait Aucun homme Ne l'a fait Il est venu Lier l'homme fort Il a pris Ses armes Et il les a Brisées à la croix Il a triomphé Et il nous donne Maintenant la victoire Il est vaincu C'est vrai Ça a été écrasé C'est vrai Mais c'est un ennemi Vaincu Mais actif C'est ça la différence C'est pour cela Si tu es un chrétien Qui ne connait pas la parole Tu seras toujours Pris dans le piège Oh le diable est vaincu Je suis la tête Non la queue Tu es là Tu chantes Hosanna Je servirai Dieu Jusqu'à la fin de ma vie Il te regarde Il dit Ah bon Jusqu'à la fin de ta vie Il te regarde Tu es dans la joie Vous savez quand on se convertit nouvellement Ou quand la joie de Dieu nous remplit On commence à dire des choses Oh Seigneur Toi et moi Jusqu'à la mort Il te regarde Toi et moi Jusqu'à la mort Ok Dis avec moi Ok Il te regarde Il t'observe Il va attendre le moment Où tu es le plus bas possible Et là Attaque C'est pour cela Vous voyez les mêmes Qui ont commencé dans le feu Ce sont les mêmes Certains Qui finissent mal Pourquoi ? Pourquoi lorsqu'un chrétien Était zélé Demain Il va se retrouver Complètement refroidi Combat spirituel Pourquoi ? Y a-t-il des ministères Qui ont commencé dans le feu Dans la puissance Dans la sainteté Scellé Comme tout Et qui finissent mal C'est pour cela Ne te résume pas De ton présent Regarde comment tu finiras Tu dois toujours demander à Dieu Garde-moi jusqu'à la fin Parce que ce n'est pas sûr Que tu vas arriver jusqu'à la fin Je peux parler à l'église ce matin ? Oh ma prière Que tu gardes la foi jusqu'à la fin Ma prière Que tu résistes Dans le combat spirituel Jusqu'à la fin N'abandonne pas Et ne lâche pas Et il vise Que nous puissions Lâcher Abandonner Ça c'est son but Ça c'est son plan Alléluia Alors Comment résister ? Satan Comment résister ? Dans le combat spirituel Je notais trois manières importantes Trois manières importantes De résistance Dans le combat spirituel La première manière de résister C'est de revêtir toutes les armes spirituelles Ou encore les armes de Dieu On l'a lu dans Ephésiens 6 à 10 Revêtir c'est comprendre comme un vêtement Et les armes spirituelles Ce sont des armes surnaturelles Ce sont des armes puissantes Ce ne sont pas des armes charnelles Ce sont des armes qui viennent de l'Esprit de Dieu Amen Amen Et Paul nous dit ici Au reste frère Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante La première chose que nous devons faire C'est de puiser notre force Dans la marche chrétienne Dans la force de Dieu Tu ne peux pas combattre le diable qui est fort Si toi tu n'as pas une force Or la Bible nous dit que Dieu a la force toute puissante Tu peux puiser ta force en Dieu Pour ensuite te revêtir des armes Et résister à l'ennemi Beaucoup de gens comptent sur leur force Leurs connaissances Leurs acquis Ou encore Leurs temps de prière Mon frère et ma soeur Ce n'est pas parce que tu pries Que tu es vainqueur C'est parce que quelqu'un a remporté la victoire Et tu dois t'appuyer sur cette victoire là Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Ce n'est pas ce que je dis Ne va pas déformer mes propos D'ailleurs on s'appuie sur la force du Seigneur On n'a pas besoin de prier Ce n'est pas ce que j'ai dit Mais ta prière seule ne suffit pas C'est d'abord le fait de t'appuyer sur l'œuvre de Dieu Qui te garantit déjà le succès Amen Nous sommes dans un face-à-face Avec l'ennemi Et Paul disait quoi ? Je prie tout par celui qui me fortifie C'est Dieu qui doit te fortifier Nous fortifier Contre l'ennemi Contre l'adversité Ces attaques Ces ordres sataniques Relâchées contre le peuple de Dieu Dieu doit nous donner la force Seigneur donne-nous la force De résister Amen Au nom de Jésus Amen Deuxièmement il dit Il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu Pour tenir ferme contre les ruses du diable Donc dans le combat spirituel Le diable a plusieurs stratégies S'il t'a combattu à gauche Il a échoué Il t'attaquera d'une autre manière Mais Pour résister à toutes ces ruses A toute cette manière de combat et d'attaque La Bible nous enseigne Qu'il faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu De toutes les armes spirituelles Amen Ce sont ces armes qui te garantissent la victoire Le succès Ce sont ces armes qui te garantissent Le fait de pouvoir résister dans le combat Et tenir ferme Quels que soient les vents et marées Sans les armes tu tomberas Sans les armes L'église du XXIe siècle va tomber Parce que les puissances des ténèbres Se sont encore mobilisées Plus qu'au préalable Troisième chose Que Paul nous dit Il dit au verset 12 Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Donc il nous montre que le combat N'est pas orienté vers les hommes La chair et le sang c'est les hommes Je donne un exemple Tu es dans ton lieu de travail Quelqu'un vient il t'embête Quelqu'un vient il te cherche Tes problèmes, des histoires Toi ne vas pas te battre Lorsque tu vas te battre Tu vas utiliser les armes charnelles Les muscles Mais le combat est dans la dimension spirituelle Mets tes genoux à terre Lis l'esprit qui anime la personne Tu verras Amen La guerre est au niveau spirituel Invisible Tu es dans un face à face Tu es sur un ring Tu combats contre un adversaire Mais la Bible dit qu'il est invisible Comment peux-tu donner un coup A quelqu'un qui ne le voit pas Mon ennemi est là Tu ne le vois pas Mais lorsque tu as les armes Et que tu utilises des armes C'est non la parole de Dieu A chaque fois que tu donnes des coups Il prend Tu ne le vois pas Lui te voit Tu ne le vois pas Lui ne te touche pas Mais toi tu le touches Lui ne t'atteint pas Mais toi tu l'atteint Ça c'est C'est Oh non Comment ne pas aimer ce Dieu là David St. Paul dit Rendez grâce à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ C'est-à-dire en Christ Il y a toujours le triomphe En Christ Il y a toujours la réussite En Christ Il y a toujours Oh la victoire En Christ Il y a toujours Non j'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Je combats contre un ennemi Que je ne vois pas Mais quand je donne des coups Je suis sûr Ça le prend Il tombe Ah il ne mourra pas Je le déclare Jusqu'à ma mort Je servirai Dieu fidèlement Il ne mourra pas Il ne me fera pas Chuter dans la douté Il ne me fera pas Chuter dans la convoitise Non Il ne me fera pas Chuter dans l'orgueil Je resterai dans l'humilité La simplicité Ce sont mes défis On a un ennemi frère Il a réussi à faire tomber nos aînés David a dit Pourquoi les héros sont-ils tombés ? Tu n'es pas plus que tes aînés Mais tu peux tirer des leçons A partir de tes aînés Là où ils ont échoué Je vais tirer des leçons Je n'échouerai pas Je suis venu dire à la crise Aujourd'hui Là où tes prédécesseurs Ont échoué Toi tu vas réussir Toi tu vas rebondir Parce que le Dieu de la victoire Habite en toi Le Dieu de la victoire Habite en moi Le Dieu de la victoire Habite en moi Je marche non par la vue Mais par la foi Le Dieu de la victoire Habite en moi Je chanterai Et chanterai Car le combat Est celui du Seigneur La victoire Est assurée Car notre Dieu Est vainqueur Hallelujah Je ne le vois pas Mais je le touche Je suis venu te donner Une bonne nouvelle Même si tu ne le vois pas Ta prière va le toucher Il tombera Le géant de ta famille Va tomber L'homme fort Qui tenait toutes choses Va tomber Je suis venu T'annoncer une bonne nouvelle Dans le combat spirituel Tu es dans le camp des vainqueurs Et non dans le camp des vaincus Alléluia Prends les armes spirituelles Avec toi Et la Bible dit Afin de résister Dans les mauvais jours Écoute Chrétien Dans la marche chrétienne Dans la vie chrétienne Tous les jours N'est pas beau Si tu t'attendais À une vie chrétienne En rose Laisse moi Te décevoir aujourd'hui Il y aura Des moments sombres Il y aura Des moments Où tu n'auras besoin De rien Il y aura Des moments Où tu auras besoin De tout abandonner De tout lâcher De tout laisser tomber Mais souviens-toi Du Seigneur Il y a des moments Tu diras Non j'en peux plus C'est trop Les moments Sont barris Dans la vie d'un enfant Les jours mauvais Ce sont les jours De la tentation Les jours des épreuves Quand Job est tranquille Avec sa femme Ses enfants Tous ses biens Tranquilles Du jour au lendemain Il perd tout Combat spirituel Du jour au lendemain Ses biens Il les perd Ses enfants Tous les dix Il meurt en un seul jour Tu te rends compte Tu perds tous tes enfants En un jour Waouh Il perd sa santé Et sa femme lui dit Tu continues A demeurer ferme Avec Dieu Maudit Dieu meurt Il dit quoi Tu as donné Tu as répli Que le nom du Seigneur Soit glorifié Mon frère Ma soeur Même si tu n'as rien Sache que Quand tu as Dieu Tu as tout Dans le combat spirituel Des fois il peut te dire Ecoute tu n'as rien Laisse Non Je sais en qui j'ai cru Je n'ai pas crié en Dieu Pour avoir un mariage Comme certains croient en Dieu Sont zélé quand il y a le mariage Une fois qu'ils ont ce qu'ils ont eu Ils voulaient Ils se retirent Ils n'ont rien compris Ils servent Dieu Pour avoir des bénédictions Le jour où Dieu les bénit Il comme il retire Moi je dis Dieu me bénit Il va encore me bénir Mais Oh je vais encore donner des coups Non 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 Je ne veux pas me retirer Je ne veux même pas reculer D'un centimètre Je vais avancer Je vais avancer Je vais être Nous sommes une église qui avance Nous sommes des chrétiens qui avance Le salut est devant nous Le ciel est devant nous On ne doit pas reculer Tu n'as pas le droit De reculer Tu n'as pas le droit de reculer Avance Pour un rien On m'a fait mal On m'a déçu J'abandonne Ah bon C'est que je n'ai pas vu La réalité du ciel Ah j'ai perdu mon travail J'abandonne Je n'ai pas de mari J'abandonne Je n'ai pas de femme J'abandonne Je n'ai pas de travail J'abandonne Je n'ai pas de maison J'abandonne Je n'ai pas ceci J'abandonne Mais tu n'as rien compris Tu es un bébé spirituel Lorsqu'on rentre Dans la dimension Du combat spirituel Avoir n'est pas un problème Il y en a ici Vous êtes là Quand Dieu a commencé A vous donner un peu Vous êtes refroidi Un peu seulement Et vous voulez beaucoup Prenez les âmes spirituelles Avec vous Prenez les âmes Avec vous Chrétien Prenez les âmes C'est votre vie Qui en dépend C'est la vie De votre famille Qui en dépend C'est la vie De ceux qui sont autour De vous Qui en dépend Tu dois prendre Les âmes avec toi Et être conscient De la réalité spirituelle Sois conscient de cela S'il te plaît Ne perds pas ça de vue Je disais vendredi Que le diable Vise la spirituelle Dans toutes les attaques Qu'il amène Qu'il envoie Son but initial C'est que tu perds La foi Que tu n'aies plus La spiritualité Que tu n'aies plus Une vie de consécration A Dieu Que tu deviennes Comme un homme lambda Mais tu n'es pas Comme tout le monde Tu es exceptionnel Dimanche passé On vous a parlé Tu es surnaturel Tu dois marcher Dans le surnaturel Mais pourquoi tu veux Vivre dans la dimension naturelle Et la Bible nous parle De sept âmes spirituelles Vous les connaissez La première âme Il dit Prenez la ceinture La vérité Pour ceinture La vérité C'est une ceinture C'est une âme Tu dois vivre Dans la vérité Marcher dans la vérité Tu dois éviter De vivre dans le mensonge Dans la duplicité Dans l'hypocrisie Sois vrai Sincère Et dis la vérité Même si ça n'arrange pas Dis la vérité Ne fraude pas Ne trafique pas Amen Amen Ne falsifie pas les documents Pour que tu puisses avoir un avantage C'est le mensonge Quelqu'un peut me dire Amen Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen Prends la puirasse de la justice Deuxième part La justice c'est la droiture Sois un homme honnête Sois une femme honnête Marche dans la pureté Et la sanctification Évite le mal Fuis les mauvaises compagnies Des gens qui ne t'apportent rien de bon Mets-les de côté Ne t'allie pas avec tout le monde C'est ça la cuirasse Qui va protéger ton coeur Contre les attaques de l'ennemi Troisième part On nous dit Prenez vos chaussures à vos pieds Les ailes que donne l'évangile Et du zèle Tu étais zélé Tu rentrais dans des départements Pour servir Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Pour que tu commences à abandonner ? Qu'est-ce qui te pousse à lâcher ? Et tu ne sais pas que tu es dans un combat Le diable t'envoie des pensées Ah maintenant je vais arrêter Maintenant je vais arrêter Et tu arrêtes Tu ne comprends pas Qu'il y a une activité satanique derrière Qu'est-ce que vous pensez ? Le champ du combat c'est la pensée ? Le champ du combat spirituel c'est là La pensée Tu ne verras pas Satan Comme on l'appelle au Congo là-bas Kadia Pemba Tu ne verras pas Kadia Pemba Avec les cornes Tu m'entends ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Ou tu vois Les cornes avec une queue Et puis il dit Hé je suis Satan Je suis lui dit d'attaquer Oh mon frère Tu ne verras jamais ça Il peut même passer par Il peut même influencer quelqu'un Un faux frère Une fausse soeur Toi tu es tout le temps à l'église Tu ne vois pas que tu exagères Avant tu veux que j'aille où ? David dit Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons dans la maison de Ténèze Un jour dans ces pavis Vaut mieux que Mille ailleurs Donc dans ces pavis Ça vaut mieux que Mille ailleurs Aujourd'hui on n'est plus dans les pavis On est dans le sein de Saint Parce que nous avons au travers du moyen du son de Jésus Une libre entrée dans le sanctuaire Maintenant être dans la présence de Dieu Devient ennuyant Comme il y en a qui décident De ne pas venir à la prière Au culte Ils trouvent ça ennuyant Donc c'est trop Ah bon Qu'est-ce que tu préfères le trouver ? Dans les pavis ? Tu vois comment il t'a déjà eu ? Le débat t'a déjà eu Tu aimes tout ce qui est fait Quand on dit présence de Dieu Non Que Dieu te délivre de cet esprit là Au nom de Jésus Donne-moi un bon amène Vrai ou faux ? Est-ce que je mens ? Les chrétiens du 21ème siècle Les chrétiens like class Ils aiment tout sauf la présence de Dieu Mais ils aiment la main de Dieu Mais ils n'aiment pas la face de Dieu Donne-moi la poche Donne-moi Donne-moi la maison Donne-moi la femme Donne-moi ceci Donne-moi cela Mets la face Nous, nous sommes de ceux qui recherchent la face Bien-aimé, je vais te donner un secret Quand tu as la face, tu as la poche Tu peux avoir la poche sans avoir la face Il y a des hommes bénis qui auront l'enfer Il y a des gens riches qui auront l'enfer Mais tous ceux qui s'attachent à Jésus Oh Non seulement Dieu va te rendre prospère Mais il va aussi te donner le ciel, le paradis Que sert un homme de gagner tout le monde Imagine un peu tout ce que tu cherches Matin, soir Tu ne dors pas Tu cherches toutes ces choses Tu vas les laisser sur la terre Remets chaque chose à sa place Il faut que tu aies des priorités, mon frère Aie des priorités, ma soeur Dieu doit être ta priorité Le royaume de Dieu doit être ta priorité Les choses du ciel doivent être ta priorité Arrête Ton travail ne t'amènera pas au ciel Tes affaires ne t'amèneront pas au ciel Ton compte en banque ne t'amènera pas au ciel Consacre l'essentiel à Dieu Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les restes Ce n'est pas ce que je dis Mais n'inversez pas la tendance Une autre âme spirituelle Il dit Le bouclier de la foi Pour éteindre tous les traits enflammés du malin Les flèches, les dards de l'ennemi Il t'envoie des flèches Et tu dois avoir un bouclier Qui protège ton cœur Le bouclier c'est comme un antibal Gilet par balle Le diable t'envoie des pensées Il t'envoie des flèches Il veut t'atteindre La foi est un bouclier Quand bien même autour de moi Tout s'écroule comme Job Il dit mais je sais que mon rédempteur est vivant Si on ne peut pas détruire la foi d'un homme Qui a la foi Non, Satan ne peut pas détruire quelqu'un qui a la foi Quand vous voyez les gens quitter Oh moi, si c'est comme ça J'abandonne l'église J'abandonne la foi Non, c'est un faux chrétien Quelqu'un qui a la véritable foi N'abandonne pas Quoi qu'il arrive Il peut y avoir des moments où il veut abandonner Oui Mais prendre la décision de tout quitter Jamais Tu vas aller où? Regarde, pose la question à ton voisin Tu vas aller où? Tu vas aller où? Nous sommes comme dans un bateau Tu es au bord Tu es au milieu de la mer Il y a des requins Tu vas aller où? Regarde, dédié à ton voisin Il y a des requins Tu vas aller où? Tu vas aller où? Mon frère, il y a la foi Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu Le casque du salut C'est une âme Le salut par grâce Sixième âme La parole de Dieu Qui est l'épée de l'esprit Avec la parole de Dieu Tu te déformes et tu attaques aussi Pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu Pour savoir son servir dans le combat spirituel? Ce que Dieu a dit Tu le réclames quand le diable t'attaque Dans Esaïe 27 Il dit L'Éternel en ce jour-là frappera de sa dure forte et grande épée Le Léviathan Serpent friard Le serpent doit être frappé par l'épée La parole de Dieu Très important de connaître la parole Et de l'utiliser à bon escient Septième âme Vous avez les prières Faites par l'Esprit Par le Saint-Esprit Pas par la chair Toutes sortes de prières Il y a des prières d'action des grâces Il y a des prières de louange Il y a des prières d'adoration Il y a des prières d'intercession Il y a des prières de combat spirituel Toutes ces prières sont importantes Pour remporter Ou pour résister A l'ennemi Les prières c'est comme Quand Moïse avait les mains levées Israël était fort Et quand ses mains s'avaissaient L'ennemi était fort Regarde bien Quand ta vie spirituelle monte Tu as l'impression de remporter des grandes victoires Même quand les difficultés sont là Tu tiens ferme Mais quand tes mains commencent à s'abaisser Quand les difficultés viennent Tu commencent à t'affaiblir Si tu faiblis au jour de la détresse Ta force n'est que détresse Ne baisse pas les bras Tiens la main de ton frère Dis ne baisse pas les bras mon frère Je suis venu te relever aujourd'hui Je suis venu te relever aujourd'hui Dis-lui ne baisse pas tes bras Dis lève tes mains Lève tes mains Lève tes mains Et reçois la force de Dieu Toi qui étais fatigué dans la prière Reçois la force de Dieu Reçois la force de Dieu Quand nous prions Nous sommes en train de De briser D'embrouiller son système de planification La prière confond leurs oeuvres C'est des bazookas spirituels C'est des hommes plus spirituels C'est pourquoi j'aime l'église qui prie J'aime les enfants de Dieu qui prient Ne minimise pas la prière La prière a des dégâts Fais des dégâts dans le camp de l'ennemi A chaque fois que tu prie Ta famille est libérée Pendant que tu prie Les hommes sont libérés Pendant que tu prie Le combat spirituel Tu arrives à les remporter La prière Les mains levées Nous vaincrons Si tes mains se sont levées Je viens comme Aaron Je viens comme lui Je vais soutenir tes mains Tu dois remporter la victoire Au nom de Jésus Amen Deuxième manière de résister Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 On nous parle de la vigilance dans la foi ferme Soyez sobres et veillés Votre adversaire le diable Et là la Bible nous dit clairement Qu'il faut veiller Être veillé Veiller ce quoi ? C'est être attentif Ne pas être distrait Être veillé spirituellement Pourquoi ? Parce que le diable rôde Il tourne autour Il n'est jamais loin Toi tu penses qu'il est loin Non il n'est pas loin David il rôde Autour Autour de toi il est là Autour de ta maison il est là Autour de tes projets il est là Toi qui fais le business Autour de ce business il est là Il va essayer de faire par tous les moyens Pour te mettre un mal à l'aise Mais la Bible dit Résistez lui avec une foi ferme Amen Et dans Ephésiens 4 il dit Ne donnez pas accès au diable Quand il rôde comme ça Il va te tenter Il va te provoquer Dans le but que tu t'énerves Tu te fâches Tu te rends dans la colère Ou que tu pêches Et une fois que tu pêches L'autre il ouvre une porte Et il entre Tu ouvres une porte et il entre C'est ça qu'il cherche Résiste lui Avec une foi ferme On nous parle bien d'une foi ferme Pas une foi vacillante Une foi aujourd'hui T'es en haut T'es en bas Non Une foi ferme Sois ferme dans ta foi Sois ferme dans tes résolutions Et il fuira Après il dit Tout ce qui est né de Dieu Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Combien même ça ne va pas Dis ça va aller C'est pourquoi Pour ceux qui me connaissent un peu Quand on vient me voir Avec n'importe quel problème Je ne décourage jamais les gens Je leur dis toujours Ça va aller Tu sais pourquoi ça va aller C'est une expression de foi J'ai une montagne devant moi Je ferai comment Ça va aller Mais pasteur Tu ne vois pas que c'est trop dur Mais tu veux que je te dise quoi La vie de Seine Ni par la force Ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Qui est-tu Grande montagne devant Zorobabel Tu seras Aplané Regarde ton voisin Dis-lui Ça va aller Non je sais qu'il a des soucis Il a des soucis Tels que tu le vois là Il a des problèmes Touche-le Dis-lui mon frère Ma soeur Ça va aller Ça va aller Ça ira Qui croit que ça va aller Je suis venu t'encourager ce matin Ça va aller Oh fils Tu es là derrière Ça va aller Oh j'ai trop de problèmes Accident par là Problème de ceci Ça va aller Il est en train de faire des grimaces Pour m'intimider Je suis intimide Voilà Tu connais bien le mot On ne peut pas m'intimider Ce n'est pas un esprit de timidité Ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu m'a donné Son esprit Mais rempli de force D'amour De puissance Et la sagesse Et la sagesse Ça va aller Ma soeur Ça va aller Même si on te dit Au courant C'est compliqué Ça va aller Tu viens voir la préfecture Régé Ça va aller Tu es un français Tu es une française Ça va aller Tu n'es pas un demandeur Tu es un missionnaire Veuille aussi Quand tu as tes papiers Fais la mission Alléluia Ça va aller Ça va aller Ça va aller Amen On t'a mis dehors de la maison Tu ne dois pas où aller Tu dors à la belle étoile Au moins regarde les étoiles Comme d'Abraham Ça va aller Ça te montre que Ta bénédiction sera comme les étoiles du ciel Ça va aller Ne te décourage pas Maman ça va aller Papa ça va aller Jeune frère ça va aller Oh les examens étaient difficiles Ça va aller Je ne sais pas si tu veux trouver une école Ça va aller Je crois que tu es la caméra Ça va aller Bonhomme Ça va aller Rembrata manachana Des fois j'ai des soucis Des fois je ne dorme pas Je pense au bâtiment On va faire comment Mais Dieu me dit Fils calme-toi Ça va aller Je sens que tu commences à voir maintenant la foi La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Résiste-le La foi sert de résistance Pour résister dans le combat Tu as besoin de la foi Sous-titrage Société Radio-Canada